... Retrouvez Vélopassion sur Radio-Cycle. ... Donc nous sommes toujours sur le Vélopassion en Avignon, c'est la deuxième ou troisième édition, et je suis sur le stand d'Avignon Tourisme avec Ambre et Ophélie qui tiennent merveilleusement bien ce stand. Elles vont nous parler un petit peu de l'Avignon Tourisme. Vous voyez, il y a les cartes postales qui vont bien découvrir, cliquer, etc. Alors, parlez-moi, ça dépend de l'Office du Tourisme d'Avignon. Oui, c'est ça exactement. C'est une petite partie de l'Office qu'on a délocalisé aujourd'hui pour Vélopassion pour pouvoir renseigner les personnes intéressées par le salon, évidemment, parce qu'on est labellisé Accueil Vélo, ce qui nous permet d'avoir pas mal de brochures et de renseignements sur les visites à vélo dans l'Avignon et dans la région, et aussi pour pouvoir leur expliquer ce qu'ils peuvent faire après le salon, par exemple en soirée, du théâtre, de la danse, des concerts, etc. D'accord, donc on va se servir du vélo et on va orienter les gens vers des tas d'autres activités culturelles, parce qu'Avignon est une ville culturelle, évidemment, de culture. Mais alors, le vélo, il y a des tas de choses à faire en vélo. En Avignon, on dit en Avignon, il y a des tas de choses à faire en vélo. Oui, depuis peu, du coup, il y a énormément de choses. On essaie de relancer aussi le cyclotourisme au niveau d'Avignon. Là, depuis peu, on a ressorti quelques brochures. Le label Accueil Vélo nous permet justement de pouvoir mettre un peu plus en lumière la partie vélo au niveau d'Avignon. Et après, il y a énormément de choses à faire au niveau d'Avignon et de la région, les alentours, dont le passage également de la Via Rona, qui amène énormément à Avignon. Alors, c'est ce que j'allais dire, Avignon est complètement au milieu de toute une série de voies cyclables, de Via Rona et j'en passe, vous en avez parlé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en partant d'Avignon ? On peut rester en Avignon, à vélo, mais où est-ce qu'on peut aller finalement ? On peut aller à Port-Saint-Louis-du-Rhône ? Oui, exactement, on peut aller à Port-Saint-Louis-du-Rhône en descendant justement du côté Aramont, Tarascon, Arles et après Port-Saint-Louis. Ensuite, on a la Via Rona qui bifurque jusqu'à 7, donc on peut même longer la côte. Après, on a la Via Vénécia qui est très très proche aussi. On a la Méditerranée à vélo, qui est une euro-véloroute qui traverse donc de l'Italie jusqu'à l'Espagne. Et donc, on a pas mal d'itinéraires à faire aux alentours et même dans le Vaucluse, donc dans notre département, on a 40 itinéraires à faire à vélo, que ce soit le Luberon, la partie autour du Ventoux, les petits villages perchés, si on est assez courageux. Donc, il y a pas mal de choses à faire effectivement. C'est ce que j'allais vous demander. Quand je suis sur Avignon, finalement, je peux partir au Ventoux ? Tiens, il y a une voie qui est balisée, qui est sur vos cartes et qui permet d'aller se faire une petite montée du Ventoux ? Alors, pas directement au niveau d'Avignon pour l'instant. Justement, on y travaille de pouvoir améliorer l'accès depuis Avignon. Mais le mieux, c'est de partir effectivement de Carpentras au plus pratique pour l'instant d'un itinéraire qui est balisé. Mais après, effectivement, le Mont Ventoux est accessible aussi, fait partie des itinéraires qui sont utilisables depuis Avignon. Donc, en gros, si je veux faire du vélo au départ d'Avignon ou en Avignon, je vais sur le site internet, rappelez-moi l'adresse du site internet ou je viens chercher les brochures à l'office du tourisme ? L'office du tourisme, c'est ça. Donc, le site internet avignon-tourisme.com Et sinon, directement à l'office du tourisme, on serait ravis de vous renseigner, de pouvoir vous accueillir sur le vélo. Dernière question, est-ce que ce sont plutôt des locaux qui viennent faire du vélo sur Avignon ? Est-ce que... Enfin, donc des locaux qui font du vélo sur Avignon ou les Parisiens, les Lyonnais, les Strasbourgeois, les Nantais qui viennent... Approchez-vous un petit peu, qu'on vous voit bien dans la caméra. Est-ce que c'est équilibré ? Il y a des gens qui viennent de partout faire du vélo dans notre belle Provence ? De partout, ça vient autant des locaux, de la France et aussi des pays plus au niveau des Pays-Bas, la Belgique, les Allemands, qui sont les principales cibles de ces cyclotouristes. Et après, ça vient vraiment de partout. J'étais l'autre jour à un salon qui s'appelle Vélopholis, un des plus gros salons de vélo. C'était il y a 15 jours sur la Belgique. C'est inimaginable. Les Belges, ils n'ont qu'un seul mot en tête, le Mont Ventoux. Et évidemment, tout ce qu'il y a autour et Avignon, on en profite. Allez, on vient faire du vélo, on se balade sur les Berges-du-Rhône, on s'en va, on reste un petit peu au Festival d'Avignon. Il y a tout sur Avignon, finalement, pour être heureux. Ah bah oui, évidemment. Retrouvez Vélopassion sur Radio-Cyclou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada